Allez combat ! Allez 4 verres ! OUI ! Il n'a pas la LED ! What the fuck ? On va attendre tout le monde... ... Ouais ça rep-up ! Oula ! J'ai vu les petites flèches partir à la gauche ! Allez ! Je crois que ça c'est les prêtres qui le mettent. C'est franchement bien pour les démons et les mages du coup. Les marges arcades par contre. Il y en a très peu. Parce que c'est foyave mais... Trop consommateur de mana je crois les mages arcades. Et puis surtout parce que les mages givres et les mages feu sont tellement plus puissants. Surtout le mages givre. Pourquoi se casser la tête avant une spé un peu moins puissante ? Juste pour sortir du lot. Hein ? A quoi sert l'originalité ? Me direz vous ? Un petit agro. Vraiment ? Vraiment ? Ah il y a le... Le dain qui a l'air de se faire attaquer là haut. Ça va bien ! Ha ! Ah ! Ha ! Allez, il m'ouvre Il y a un cadavre là Décidément, quand ça ne veut pas, on ne reste pas par là Il y a un autre cadavre ici Le bout de la tête là Bim Oh bim J'y croyais J'exécute Il est costaud le padan quand même Il y a le heal qui est au fesses Il tire la route Je vais avoir le petit heal C'est parti C'est parti Allez Ah non Il s'est retourné Il a pris tarif Il a compris qu'il ne fallait pas m'attaquer C'est parti Il n'y a toujours pas de loot Ah Bim Allez Bon Allez 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 Il y a un consommateur de mana par contre le chassou là Il y a un consommateur de mana par contre le chassou là Ha 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 En vrai les trois classes et trois tissus du jeu sont très fortes donc le prêtre est quasiment imbutable, le mage fait très mal quoiqu'il est un peu fragile et le démoniste avec son fear c'est terrible, terrible. Peut-être un loot ? Tout le bonus du prêtre donne tellement de vie que en team c'est hyper balèze. Il ne me lâche pas en fait, c'est ça ? Ah si. Ah ça fait plaisir quand les coups critiques partent là. Ah c'est bien, j'ai le loot sur le mec. Ah ! Ok alors, il reste un. Ah nano... Non ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bon ! Ouais, ça repup derrière ! Petit loot ! Oui ! Ah ! Super ! Lucas ! Ça, on a pas besoin de le tuer celui-là je crois. S'il veut le tuer, on va aller le tuer. Non ? Si ? Non ? Si ? Non ? Si ? Peut-être ? Il y en a avec. Bon. Ça a combien d'armure ? Moi ça va, je fais quand même beaucoup de dégâts. 140, alors que tout à l'heure c'était 90. Celui-là il sent combien ? Pas bon. Ha ! Coup critique aussi. Alors, ouh ! Ça repop ! Coup de pouce, je me mette. Il faut pas me déj'aider. Mon téléphone, je me déj'aider. Coup de pouce. Ah ! Un loot ! Lut de fourbes ça ! Il est énorme, on repop en bas ! Ah ! Un loot ! Ah ! Toujours pas ! Les autres ont l'air de choper aussi des pierres pas mal là. Donc plutôt bien. Parce qu'il leur manque beaucoup aussi. Hop ! Petit loot ! Non ! C'est là ! Oh ! Il est où le géomètre ? Il doit être en haut ! Et il faut remonter ! Terrible ! Terrible ! Quête de l'infini là ! Quête de l'infini là ! Ah ! Le stock de flèche résiste bien ! Et ça du coup ? D'assoi ! Je fais gaffe ! On sait jamais s'il y a des Hordeux qui descendent d'un coup ! On ne les prenne pas pour des nains ! Oh ! Elle est full sacrée elle j'ai l'impression ! C'est plutôt bien équipée par contre ! Bon ça doit être full donjon pour elle ! On montre les dégâts et les soins ! Ouais ! Ça va aller de bleu quand même ! Ah 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 ! Bon ! Bon ! Et bah j'ai tout ! On va le faire pour les autres ! Ça devrait aller plus vite pour eux du coup ! Pour le Nea aussi il manque juste un Dante ! Il manque plus beaucoup pour Bar-Baki mais je sais pas combien pour Star ! Oh ! Oh ! En plus les nains ici ils rapportent plus d'XP quasiment, enfin les 35 en tout cas. Ah ! Ouais c'est hors de vision encore. C'est bon. Deim. Ah Niveau 42 ouh ok il en manque 4 plus 1 pour l'une et a je crois ça devrait aller vite ok 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 Sous-titrage MFP. Allez, on redescend. Allez, on repop en bas. En tout cas, on est en train de repop. On repop. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il n'y a qu'une saison, mais elle est vraiment cool. Pour ceux qui aiment la mythologie nordique, c'est vraiment stylé. Alors, vu un peu à la façon moderne, en mode, que sont-ils devenus ces dieux nordiques à l'époque actuelle. C'est plutôt drôle. Par contre, il n'y a qu'une série, donc ça va vite. Il n'y a qu'une saison. Alors, il y en a encore qui a pop là. Ah, il est root. Il n'y a qu'une saison. Il n'y a qu'une saison. C'est un peu. Il n'y a qu'une saison. C'est un peu. Au moins, tu le mets avec ton XP là. Je ne peux pas dire que tu te mets à 5 pour que ça aille encore plus vite, parce que là, on va vite aller tuer. C'est juste que c'est tellement long, à drop, qu'ils ont quand même pas mal de vie, et que ça met longtemps à repop. Ça sera encore plus long avec une cinquième personne, je pense. Là, on est limite limite au niveau de la pop. Alors, une, encore quatre. Ouais, il va falloir attendre la ripop. Oulà. Oulà. Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être ? Ah, c'est à deux. Une distraction au goût. Il y avait plus que cinq personnes par contre, donc peut-être deux groupes d'alliances. Allez, il y en a encore. Il y avait plus que cinq personnes par contre, donc peut-être deux groupes d'alliance. Tadadam Tadadam J'exécute Il y en avait bien la dedans On plie les genoux On plie les genoux Je me penne On plie les genoux On plie les genoux Les genoux Ils en ont Descansons Ils s'éloignent Il n'a pas sont Descansons Descansons Les genoux Bonbonbon, toujours pas de bestioles ici, elle fait ses quêtes, elle en profite, qu'on ait tué tous les nains, a bien raison, on va aller à la rentrée je pense, il y a quelques nains qui traînent, il y en a encore qui font les mines et tout là, on recro, tout ça, c'est quoi ça ? C'est cool, les joueurs font des re-rolls ou on recommence. Il faut avoir un petit peu de chance sur les loot là. C'est quoi ? Allez ! Il y en a un qui ne veut pas de bière. Il y a un petit saucisson là ? C'est quoi ? Allez ! Je manque de mana. Oh ! Joli ça ! Allez, battez vous ! Ah super ! Et puis c'est vachement pratique une baguette. Allez, 36 et là 35. Oh la classe ! Oh la classe ! La classe ! Ça repoppe les nains dans le truc ! Ça repoppe les nains dans le truc ! Voilà ! C'est tellement long à drop ! Plus que 3 du coup ! Ça, ça donne pas d'xp mais bon ! 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 Pas assez de mana ! Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Ah ! Ah ! Et bim ! On va finir pas sans dormir dans la quête ! On va finir pas sans dormir dans la quête ! Allez ! Voilà ! Alors celui là ! Alors celui-là ! Ce sort n'est pas encore près . Ce sort n'est pas encore R'Tyazza ! Il y a eu la chance que j'avais pas plus de... plus de mana, sinon je lui aurais mis une visite dans le dos. Certainement fait poutrer par... Bon j'ai pas l'honneur, il a dû survivre. Certainement, j'aurais pensé qu'il se serait fait poutrer par les nains, vu qu'on l'avait bien amoché déjà. Du coup il nous en manque que 3 en théorie, je vois qu'elle en a eu 2. J'ai l'impression que Star là elle a quasiment fini aussi. Il peut lui en rester 1 ou un truc comme ça. Ouais, 1 pour Bourba je crois. Ok, Star elle a fini alors qu'elle était vachement en retard c'est ça. Il ne manque que 2 hein. Il ne manque que 2. Petit mec là. Ah il l'a vu. Ah c'est aussi bon pour Bourbaki. Ok donc il nous en manque plus qu'un. Qu'est-ce pas ? On fait ça. On fait ça. Ah. 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 Allez Ahhhh Allez. Oh ! Bah gégé ! On l'a eu ! On va pouvoir sortir de cet enfer. On va pouvoir sortir de cet enfer. On va vite sortir avant que leur pop il arrive là par contre Ah lâche moi toi Aller sortons de là de misère Alors Personnage Personnage On va les mettre en Hop Allez allons rendre ces fichuquettes Ok Merci. Voilà, la première elle est là, il y a quand même 4 kétarons là ! Il y a un petit problème de tente. Apporter l'amulette à Ironforge ! Ok, si tu veux ! Je fais un peu le postier là, mais... Moi ça me fera plus d'XP. J'ai l'impression qu'on l'a foutu. Alors... La maille... Il y a une la maille qui maille... Bam ! Parfait ! Parfait, parfait ! Bon, par contre le 700 XP pour passer 3 heures de farm... Je vais le brûler ! Je vais le brûler tous au campement ! Vraiment 700 XP ! Quel enfer ! Quel enfer ! Quel enfer ! Quel enfer ! Bon, est-ce que le Naimed est là ? Ah ! Il est là ! On va sniper avant que le plot il se réveille ! On va sniper avant que le plot il se réveille ! On va traverser ! Allez ! Pour le bonheur ! Il y a une qu'il doit avoir ! Il y a une qu'il doit avoir ! Alors... Il faut que je tue des briseurs aussi ! D'accord ! Il faut que je tue des briseurs ! On va les tuer ! Alors la tablette ! Faire une robe ! Tenez ! Tenez ! Ah ! Run ford ! Ok ! Si tu veux ! Ok ! Tout ! Allez ! Run ford ! Ok ! Run ford ! Bon ! Très bien ! Celle-là ! Les coups critiques là ! Ça commence à faire plaisir ! Je suis sûr qu'à partir du moment où on va avoir l'arc qu'on va taper dans les milles ! En plus ! Et je pourrais même commencer à mettre un un enchantement de mana dessus ! Pour pas être trop dans le mal ! Par contre je commence à être un peu plein ! Oh ! Il a reste le démo ! Attention qu'il a pris une pierre de... Non il est toujours là ! Il est toujours là le cochon ! Bah alors ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonjour ! Le mec se précipite vers moi ! C'est magnifique 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 ! Et il a disparu après ! Et il a disparu après ! Je dois me rapprocher ! En fait c'est magnifique ! En fait c'est pas tous des briseurs ! D'accord ! Donc la moitié des mecs que je tue c'est pas ceux que je dois tuer ! Je ne peux pas encore le lancer ! Ce n'est pas encore prêt ! Ce sort n'est pas encore utilisable ! D'accord ! Ok ! Très bien ! Par contre j'ai plus de grenade ! Il faut que je fasse gaffe avec le démo ! Je peux le stun avec la flèche de dispersion ! Mais s'il me refait une deuxième fois le fire ! Je pourrais pas le... Bon une feinte de mort je pense ! Ah c'était un chamane ! Ah la vache ! Je ne peux pas encore entrer ! Ah ! Il a raise ! Il a compris qu'il devait partir ! C'est cool ! Mon spot ! Ouais quand même lui il fait mal ! J'ai l'impression qu'il tapait à 100 ! En plus il a fait la morsure en critique à 100 aussi ! Il s'est pris un 200 dans la tronche direct ! Sur du tissu ça pardonne pas ! Il y a un 60 qui se promène ! Oh tiens il y a... Oula ! Il y a le Naimed qui est planqué là derrière ! Une crée ! Bon une repose ! Nombre ! Ne coure ! Une crée ! On est pas le temps ! T Fast ! Il y a un 80 ? On est pas le temps ! On est pas le temps ! On est pas le temps! On est pas soule ! Allez, enfin ! Ok, super ! Bon, et bah, fini Chim les tins ingrates ! Pas trop tôt ! J'ai plein de trucs à vendre en plus. On va faire un peu de PO parce que vu que... Oula ! Bonjour les ogres ! Et que l'achat de l'arc là, ça m'a fait perdre pas mal de thunes. Et puis vu que je monte les métiers en même temps, ça demande un peu de thunes aussi pour les compos et tout ça. Avec un peu de chance là, on a... On a deux quêtes... Quatre, cinq... Cinq quêtes à rendre. C'est une suite de quêtes que je ferai plus tard. Cinq quêtes à rendre, je pense qu'il y a moyen de monter de niveau là. J'ai vu que ça fasse quasiment une demi-vare un petit peu plus pour chaque... Chaque quête. Et là il me manque de... 16 000 points d'XP à peu près. Donc ça veut dire... En gros 3500 par quête. Bon ça fait un peu beaucoup hein. Mais comme c'est des quêtes élites et tout, il y a moyen. ou des suites de quêtes. Ouais, on va bien voir. Après il y en a beaucoup qui sont vertes, sauf celle-là. Après j'ai moyen aussi de faire celle-là hein. Avec des barres d'argent. Et je pense que celle-là c'est une suite. Donc elle me rapportera pas beaucoup parce que c'est pas la finale. On va bien voir. A mon avis je vais finir avec un pixel manquant. Alors ça c'est quoi ? Du cuivre, du cuivre. Je pense que c'est un peu bas niveau ici pour qu'il y ait de l'argent. Au pire je l'achèterai à l'hôtel de vente. Pas pour les 3 PA que ça va me coûter que... Alors... Ça se fait plaise. Ouais, 3400 ouais. Apporter 4 urnes de pierre gravées au prospecteur. Ah, c'est les urnes. Voilà. Voilà pourquoi je l'avais pas. 3450. Quasiment une demi-vare mais... Du coup il va me manquer encore pas mal. Ouais. Bon je pense pas que je la ferai celle des urnes. Vu qu'il faut se balader dans tout le sous-sol du machin là. Ouais. D'accord. C'est un mach qui fait un rush. Mais a raison. D'accord. Les gens ils aiment bien les rushs. Du coup... Il faut que je garde aussi pas mal de ressources pour faire des dynamites je crois. Faut pouvoir faire après des grosses bertas là. Des mastocs. Il a besoin de dynamite solide. Ouais donc c'est de l'étoffe de soie. Faut que je garde. Avec de la poudre noire solide aussi. Ça c'est les pierres solides. Alors... Des champignons là. Ouais 3450. On va aller à IF. Ouais. Je pense qu'on va pas... Ça va être trop juste. Il va nous manquer 2000 XP je pense. Un truc comme ça. On va vendre à elle. Les trucs gris, les trucs liés. Ça on va le garder pour le Vorn les gens. Les chasseurs vont certainement l'acheter. Tous les nains. Tac, tac, tac. C'est du lourd. Tac. Tac, tac, tac. C'est du lourd. Euh... Annule un effet lié à la magie. Malédiction, poison. Oh ! Toutes les 5 secondes. Cool ça. On va refaire le stock. On va en profiter. On va quand même aller acheter des flèches parce que j'ai bien tout tapé dedans là. Ok, il faudra aussi que je pense à prendre des explosifs à ma banque. Mais avant... Allez Kate. J'ai des trucs vendus. J'ai un peu de thunes mais pas grand chose. On va tout prendre. Ouais j'ai même pas vendu la recette d'huile glaciale. Pas pour l'instant. Alors les urnes je les ferai pas. Donc je vais l'enlever. Pas d'argent je les ferai. Allez, du moins. Ouah, 750. Qu'est-ce qu'il veut lui encore ? C'est un ogre cupide qui passe ses journées dans les montagnes d'Alterac au cœur des ruines d'Alterac à chercher des babioles. La majeure partie de sa collection est sans intérêt mais un de ses objets, l'étoile 2, a des capacités intéressantes. Ah c'est cette quête-là. D'accord. Je crois que la récompense est intéressante donc il va falloir que je la fasse. Et où ta quête là ? L'étoile, la main et le cœur. Ah ouais en plus. Ouais. Mais je crois que la récompense est intéressante donc on va la faire. Pas là. Par contre jamais j'ai mon niveau du coup. Jamais j'ai mon niveau. Sauf si la jaune me donne, genre, 7000 xp mais... On va essayer de gratter là. Alors, toi ? Je veux bien. Ouais, 400. Allez bim. Euh... Ok. Ouais. J'ai les Tanaris. Oula. Trouver le conseiller et lui donner la note. Conseiller. Donner la note. Parler à machin. Pendant qu'ils discutent eux. Oula, Ragnaros. Téril le nouvel. Oui, je m'en fous. Bon, ça parlait des... Des vrais boss. Et oui, c'est le niveau 3600. C'est la petite quête là qui circule. Ça c'est cool. Ça veut dire plus que deux niveaux pour... Pour aller casser des gens. Euh... Du coup... Ici, en vrai, j'ai plus grand chose à prendre. J'ai pris tout ce qui était vraiment intéressant. Et donc du coup, ce qui va être intéressant, ça va être plutôt dans l'aspect survie. Donc je vais plutôt partir sur l'humanoïde. Tueur de monstres aussi. Pour les bêtes, les géants et les draconiens. Et les humanoïdes, c'est intéressant aussi pour les donjons. C'est pas que pour le PVP. Donc je vais aussi prendre ça. De toute façon, je remettrai les points après quand je serai niveau 60. Oh... Tuer l'ambassadeur Afernus à la forteresse d'Angor. Et apporter la preuve de la mort au conseiller machin. Il est où ton... Il est où ton machin là ? Ah ! Bon... Je suis pas fini les terres ingrates. Par contre, j'ai certainement des nouveaux sorts. On va aller voir ça viteuf. Euh... Je crois que c'est les gardes militaires là. Ah ça c'est cool en tout cas. Le petit up qui fait plaisir avant la déco. Là en plus ça augmente pas que les dégâts mais aussi les... Les coups critiques. C'est énorme par contre hein. Parce que là ça veut dire qu'on peut choper 5% de coups critiques et 5% de dégâts. Ça c'est bien aussi hein. Ça c'est euh... Quand t'es au cac et tu fais euh... Coupure d'ail. Au minimum du coup tu ralentis les mecs. Mais quand t'as mis tes 5 points t'as 20% de chance aussi qu'il soit complètement immobilisé. En plus... Oula j'étais trop loin. Et franchement ça c'est euh... Quand t'es contre un rogue. Un chamane, un guerrier ou un paladin. T'as du mal à... Surtout un guerrier qui te brise les genoux. Si t'arrives à l'immobiliser grâce à ça. T'as moyen de pouvoir t'éloigner. Ensuite tu peux le stun. Avec euh... Une flèche dispersion. Ou une grenade. Donc euh... Une fois que t'as réussi à le bloquer à un endroit c'est euh... T'as moyen de t'éloigner un peu pour le... Pour complètement le... Le dépouiller après en lui foutant une bisée dans la tronche. Ca c'est cool. Ouah tout ce que j'ai débloqué. Alors... Le soin pour les animaux. Tac. Ca c'est cool. Euh... L'aspect de la nature. L'aspect de la nature. C'est... Le chasseur blablabla... Dans un rayon. Adopte les qualités de la nature sauvage et augmente leur existence à la nature. Ah ! Ca c'est bien je crois pour le raid euh... Anne Carrage à mon avis. Parce que sinon je vois pas de trop à quoi ça sert hein. Mais contre Anne Carrage à mon avis ça c'est euh... C'est stylé hein. Pas noté donc. Voilà. Il va pas servir tout de suite donc on va pas le mettre maintenant mais euh... Pistage, pistage ouais ok. Euh... Ok. Ensuite effrayer les bêtes. Ca c'est pas mal contre les... On va le mettre quelque part. C'est pas mal contre les druides. Parce que ça marche sur les druides. Donc c'est cool. Ensuite. Tire des arcanes. C'est toujours sympa. Pour finir un mec ou courir après un autre. Euh... La visée. Ou ça par contre la visée. Ca fait plaise hein. 132 dégâts en plus. Autant dire qu'on va casser des culs. Euh... Morsure de vipère. Alors la vipère ça c'est le drain de mana. Ca c'est excellent. Pour tuer un... 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 Un démoniste ou un prêtre. Ca y'a pas mieux. Surtout le prêtre. Morsure de mangouste. C'est plutôt ici. Ouais c'est un double des dégâts qu'on fait. Poules. Euh... Piège explosif. Tic tac. Voilà. Les gros dégâts à eux. Pareils qui sont bien augmentés. Les pièges d'immolation. Ouais. Du mono cible aussi là qui est bien augmenté. Ok bah c'est cool. On a gagné énormément de dégâts là. Un plaisir de vous rencontrer. Un plaisir d'avoir appris des sorts. On aura encore quelques trucs à apprendre. Je sais pas si j'ai... Oui j'ai encore un sort visé à choper là. Niveau 52. Et encore un autre ici. Tiens ouais. Je vais encore doubler mes dégâts sur les visés. C'est cool. Et au niveau des... Donc ça c'est... Non. Quelques bestioles ici. Et au niveau des familiers. Ouais bon ça c'est du niveau 50 plus quoi. Encore un grondement ici. C'est un carburant naturel. Par contre je sais pas trop comment... Comment on gère les... Des sorts spécifiques aux... Aux bestioles là. Je sais qu'on peut les... On peut leur apprendre des trucs. Genre avec ça là. J'ai 34 points que je peux utiliser. Je vais les conserver je crois. Ouais. Je vais les conserver. Et genre l'invisibilité tout ça... Justement j'avais chopé une... Une araignée là. Bonjour. Parce que c'était une araignée qui était... En marécage d'après-fange. Et qui était fufu à la base. Et du coup je me suis dit... Bah il y a des araignées qui envoient des... Des toiles. Si en plus elle est fufu et qu'elle peut poser du poison. Ca peut être cool. Sauf que bah il a aucun... Il a aucun de... De tous les bonus que je voulais. Le raptor c'était pour les dégâts. Apparemment c'est les meilleurs qui font... Enfin c'est ceux qui font le plus de dégâts. Ils sont plutôt fragiles par rapport... Par rapport aux félins. Donc j'avais pris comme ça mais... Je pense que je vais les virer. Je prendrais certainement le... Le meilleur pet pour... Pour PVE qui est le... Le loot gear qu'on a dans BRD. Parce qu'il a un sort unique qui augmente les dégâts... De la team. Et du raid. C'est super balèze. En PVP je prendrais... Soit un sanglier. Soit un... Soit un pet qui a des entraves. Alors euh... Peut-être une araignée. Le sanglier l'est pas mal parce qu'il peut interrupte avec sa charge. Il fait pas mal de dégâts. Et il faut que je regarde. Je crois qu'il y avait des choses souris qui... Qui se tenaient aussi. Il faudrait que je me renseigne. Et euh... Mon félin je le remplacerais certainement par un félin de... De berceau de l'hiver. Qui peut se mettre invisible. Sauf si celui-là peut se mettre invisible. Sinon je garderais celui-là. Mais... Un berceau de l'hiver. Je sais qu'il y en a des invisibles. Je vois des hunt avec. Et c'est très stylé. Surtout en elfe de la nuit. Pour... Pour ganquer. Pour se... Pour se mettre invisible tranquille. Parce que là le problème c'est que si je me mets invisible. Bah mon pet il est pas invisible. Donc du coup les gens savent où je suis. Sauf si je le laisse sur un coin. Mais c'est moins pratique en fait. Ok. Ok ok. Et bah j'espère que ça vous a plu. Moi je vais m'arrêter là. Je vais aller dormir. Il est un peu tard. Euh... Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à... A follow la chaîne. Pour être au courant des lives. C'est gratuit. Et ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également faire un tour sur mon Youtube. Je mets toute la rediffusion. Avec des épisodes spéciales de temps en temps. Allez ciao bye bye. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.